Des mouvements de plus en plus rapides, des gestes de plus en plus fluides, des machines à l'apparence et aux capacités toujours plus proches de celles de l'humain, les robots, meilleurs amis de l'homme pour la vie, ou pourrait-il un jour se retourner contre lui ? Dans ce magasin, c'est Pepper, un robot humanoïde qui accueille les clients. Tu cherches quel type d'évêtement ? Un t-shirt. Les t-shirts sont au milieu du magasin, à ta droite pour les hommes et à ta gauche pour les femmes. Merci. Aujourd'hui, Pepper est programmé pour orienter les clients à travers les rayons. Au revoir. Mais demain, pour être un super vendeur, Pepper sera capable d'adapter ses conseils selon l'état d'esprit du client. Salut Pepper. En analysant sur notre visage ce qui révèle nos humeurs, le plissement des yeux ou encore l'inclinaison de la bouche, détecter des émotions et peut-être un jour, en ressentir. C'est en tout cas la promesse de Buddy, le prototype du robot compagnon. Es-tu vivant ? Je suis un être d'un nouveau genre, à la fois digital et parfois irritable. Irritable, curieux pour un robot et pourtant. Nous, on travaille sur une intelligence artificielle émotionnelle qui laisse son comportement, qui laisse ses humeurs, son état d'esprit, son émotion de l'instant, qui va être peut-être juste de réagir parce que vous allez l'embêter, lui toucher les yeux et puis il va faire la tête. Mais vraiment, l'idée, c'est de créer une conscience artificielle. Une conscience artificielle, ce n'est encore que de la science-fiction. Mais demain, peut-être notre quotidien. Pour l'instant, on fait la différence entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. La faible, elle peut détecter des émotions, mais elle ne peut pas éprouver des émotions. L'intelligence artificielle forte, c'est celle qui sera capable d'éprouver des émotions, qui sera consciente d'elle-même. Alors pour l'instant, c'est techniquement impossible de créer de l'intelligence artificielle forte. Théoriquement, rien ne nous empêche d'aller sur de l'intelligence artificielle forte. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Sur ce terrain de football, ces robots ont déjà franchi une étape, l'autonomie. Programmés par ces chercheurs pour apprendre par eux-mêmes, leurs performances sont fascinantes. Aujourd'hui, ils ne se contentent plus d'imiter l'homme. Le robot prend toutes ses décisions, il décide d'aller appliquer telle ou telle stratégie, de se déplacer sur le terrain. En 2050, les chercheurs estiment que ces footballeurs robotisés seront capables de battre l'homme sur son propre terrain. Comme il y a deux ans, ce champion du monde de jeux de go, battu par la machine contre toute attente. Des prouesses qui ont aussi de quoi inquiéter. Auparavant, on avait des machines programmées, c'était facile de savoir comment elles allaient se comporter, comment elles allaient réagir, puisqu'elles étaient programmées pour ça, elles ne pouvaient rien faire d'autre. Cette fois-ci, on donne des données à la machine et elles s'entraînent pour atteindre des objectifs. Ce qui veut dire qu'elle va les atteindre, mais elles peuvent générer des dommages collatéraux que vous ne contrôlez pas. Pour éviter que ces robots échappent à tout contrôle ou qu'ils soient programmés par des esprits malveillants, des chercheurs demandent aujourd'hui que les fabricants respectent des règles éthiques, mais encore faut-il les définir.